Il faut sauver Eugénie Grandet, on a l'impression que c'est ce que c'est dit Marc Dugain quand il a fait cette très 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 libre adaptation du roman de Balzac. Laisse pécher mon père que d'espérer un grand amour. Quand tu déciderais-tu pour Eugénie ? Notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux attendre pour viser mieux. Alors voilà toute l'affaire. 200 000 ? Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement. Pour plusieurs générations de collégiens, Eugénie Grandet, c'est quand même le roman le plus ennuyeux sur l'ennui. Autant dire qu'on allait voir Eugénie Grandet un petit peu entraînant les pieds. On se demandait bien ce que Marc Dugain, écrivain et cinéaste dont on apprécie et les livres et les films, allait faire dans cette galère. Et bien on avait tort d'avoir peur puisque Eugénie Grandet, réalisé par Marc Dugain, est une très bonne surprise. Alors Eugénie Grandet, on la connaît, c'est une jeune femme sacrifiée à l'avarice de son père et au patriarcat. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est bien que finalement elle n'intéresse pas Dugain tant que ça. C'est-à-dire qu'on a là un film qui s'appelle Eugénie Grandet, qui dit qu'on va lui offrir, comme dans une espèce de dystopie émancipatrice, une fin alternative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce film qui s'appelle Eugénie Grandet pourrait s'appeler Félix Grandet. Parce qu'il y a une figure qui le domine tout du long, c'est la figure du père. Marc Dugain reconstitue avec beaucoup d'élégance cette période très particulière de l'histoire de France. Et sa mise en scène va vraiment beaucoup insister sur l'enfermement, l'ennui qui pèse sur le personnage d'Eugénie. Dis-moi, tu ne devrais pas m'apporter ton nom. Je t'ai posé une question. Il n'est plus ici. Je l'ai placé. Placé ? Mais près de qui ? Placé. Vous, vous avez placé votre or, vous qui n'y connaissez rien. Vous l'avez fait sans consulter votre père. Une bonne partie du film se déroule dans les intérieurs, très faiblement éclairé, et pour cause, puisque le personnage du père d'Eugénie Grandet est très avare, et donc rogne sur toutes les dépenses et notamment sur les bougies. Marc Duguin, avec l'aide de son chef opérateur, Gilles Porte, parvient à transformer ces tableaux d'intérieur en véritables tableaux de la peinture flamande. Donc, autant dire que la photographie du film est superbe. Et ce qui est très fort, c'est que les rares scènes en extérieur, en fait, sont presque un trompe-l'œil. C'est une impression qui donne un tout petit peu de sentiment de liberté à son personnage principal, avant de la réenfermer encore plus cruellement par la suite. Le souci, c'est qu'elle est très fade, cette pauvre Eugénie Grandet, et que Marc Duguin, il a un peu de mal à la regarder. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré qu'elle attendait dans sa chambre, une fois qu'on a montré qu'elle aimait bien se promener, une fois qu'on a montré qu'elle allait à la messe dire au curé, « Mon Dieu, j'ai péché, j'attends le grand amour », mais qui l'intéresse ? C'est l'ogre, évidemment. L'ogre qui dévore à la fois ses femmes et qui dévore le film. Il fait une composition, Olivier Gourmet, absolument incroyable. Il faut imaginer un type riche comme Crésus, qui se fait passer pour le dernier des miséreux, qui met le pain sous clé dans sa maison, qui leur fait manger du bouillon au corbeau. C'est-à-dire qu'en fait, ils mangent des morts. Quand on dit « mange tes morts », on est chez Balzac. Marc Dugain s'appuie sur un casting impeccable. Eugénie Grandet, c'est Joséphine Jappie, une actrice qu'on a plutôt vue au théâtre et qui, là, trouve vraiment pour la première fois un rôle d'ampleur au cinéma. Il y a un autre personnage féminin important dans le film, c'est sa mère, que joue Valérie Bonneton. Et face à elle, une très grande prestation d'Olivier Gourmet dans le rôle de Félix Grandet, le fameux tonnelier de Saumur. Là, c'est vraiment le notable un peu mattois de province qui l'incarne avec beaucoup de gourmandise, beaucoup de cruauté aussi. Et, comme toujours, il est formidable. « Votre neveu est venu de Paris. Je vais bientôt avoir un contrat adressé, père Grandet. » « Vous m'avez donc accompagné de si bonheur pour me tirer les verres du nez. » « Alors, vous n'allez pas être déçu. Je préférerais jeter ma fille à la Loire que de la donner à son cousin. Vous pouvez annoncer cela ou laisser jaser le monde comme il vous plaira. » Marc Dugain fait évoluer un petit peu le récit, notamment la fin, qui est différente de celle du roman, pour lui donner, trouver des résonances plus contemporaines. Alors, quand on voit la soif d'argent de Félix Grandet, on pense bien sûr à la logique capitaliste, qui est née en partie à cette époque de la restauration et qui s'est développée depuis. Le film peut faire référence à l'accaparement capitaliste qui existe dans le monde contemporain. Mais plus encore, le film est un petit peu l'histoire d'une tentative d'émancipation féminine. Comment Angénie Grandet va pouvoir se sortir de cette emprise de son père, cette emprise financière ? Comment peut-elle trouver sa place dans un monde où les femmes étaient reléguées à l'espace domestique ? C'est aussi ce que raconte le film. On se dit « Mais c'est quoi le sujet de Marc Dugain ? » Eh bien, ça finit par être, dans les 15-20 dernières minutes, une sorte de révélation, une sorte de plaquage de discours féministe. C'est-à-dire que c'est là qu'arrive l'alternative où un jour, Eugénie Grandet se met à sortir à son père tout un laïus politique, féministe, revendicatif, dont on se demande bien d'où il sort. Parce que nous, on ne l'a pas vu venir, en fait. Et que tout à coup, comme elle est à deux doigts de lui dire « Hashtag nous toutes » à son père, on se dit « Mais si son sujet était là, pourquoi c'est un autre film qu'on a vu pendant l'heure qui précédait ? » Voilà, donc c'est un film qui se prend les pieds dans le jupon de ses intentions féministes, avec beaucoup de maladresse. En fait, Eugénie Grandet, c'est « Portrait de la jeune fille », un peu. Avec sa version relue et légèrement corrigée d'Eugénie Grandet, Marc Dugain prouve que Balzac est bien un auteur moderne, comme quoi, adapter Honoré de Balzac en 2021, ça peut servir à quelque chose. Sous-titrage ST' 501